Bonjour à tous, bienvenue sur AstroSciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée aux débilités essentielles. Oui, j'ai bien dit, les débilités essentielles. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous découvrez l'astrologie, non, les débilités essentielles ne concernent pas la vie de nos hommes politiques actuels ni même les mesures qui sont prises actuellement pour préserver soi-disant la Terre ou soi-disant pour respecter notre environnement. Non, les débilités essentielles regroupent un terme en fait en astrologie qui désignent l'état d'une planète dans le ciel. Donc, dans une vidéo précédente, vous aviez été nombreux d'ailleurs à suivre les dignités, et je vous en remercie, les dignités essentielles, qui correspondaient à l'état d'une planète, donc la position d'une planète dans un signe, avec lequel elle avait, cette planète, beaucoup d'affinités. Donc là, nous nous étions dans une dignité. Maintenant, nous allons étudier les débilités. Alors, il se trouve que c'est le cas d'une planète qui va se trouver dans un signe avec lequel, eh bien, elle a très peu d'affinités, voire pas d'affinités. Donc, en gros, elle se sent mal à l'aise dans ce signe. Elle a peu de relais pour s'exprimer. Et d'ailleurs, le verbe débilité signifiait, traditionnellement, parce qu'on s'en sert moins aujourd'hui, ça ne veut pas dire rendre idiot, s'il ne s'agit pas de rendre idiot une planète, bien sûr, ça n'aurait aucun sens, mais plutôt un affaiblissement, un débilité quelque chose, ça revient en fait à l'affaiblir. Donc, dans la tradition astrologique, on utilisait les débilités, le terme débilité pour dire une planète affaiblie parce qu'elle se trouve dans un signe avec lequel elle n'a pas beaucoup d'affinités. Donc, elle a du mal à s'exprimer. Alors, pourquoi on rajoute essentiel après débilité ? Donc, débilité essentielle, parce que essentiel, encore une fois, signifie, nous part donc de la position céleste des planètes, c'est-à-dire de la position dans les signes, alors qu'on peut avoir des débilités accidentelles qui, elles, sont plus raccordées à la notion terrestre, c'est-à-dire soit une planète dans une maison avec laquelle elle ne serait pas vraiment à l'aise, pas vraiment d'affinités, ou des aspects contraires à cette planète, et là, nous serions dans une débilité accidentelle. Donc, les débilités essentielles. Alors, il y a deux types de débilités essentielles. J'imagine déjà les commentaires sur la débilité, etc. Allez-y, ne vous privez pas, mais c'est ainsi, c'est le terme utilisé. Donc, nous avons l'exil et nous avons la chute. Voilà, donc ça, ce sont les deux débilités essentielles et c'est d'ailleurs ce plan que je vais suivre pour cette vidéo, en commençant par vous parler de l'exil, et puis ensuite, nous verrons dans une deuxième partie, donc la chute. Et puis, j'ai beaucoup d'archétypes ensuite à vous présenter, vous verrez, ce sera assez, j'espère, assez ludique. Alors, déjà, nous allons parler de l'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil ? Déjà, on peut utiliser ce terme, prendre ce terme de façon littérale. C'est un exil, c'est-à-dire que la planète est exilée, donc, est obligée de partir de son signe pour se retrouver dans le signe opposé. Et donc, c'est ce que l'on trouve sur cette couronne zodiacale que j'ai tracée. Alors, vous vous souvenez, dans les dignités, nous avions positionné les planètes, en commençant par, vous vous souvenez, les deux luminaires ici, donc le Soleil en domicile dans le signe du Lion et la Lune dans le signe du Cancer. Et ensuite, on déroulait la suite planétaire, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, dans ce sens-là, ce qui faisait apparaître un axe, ici, un axe de symétrie. Alors, pour ce qui est de l'exil, c'est très simple, on prend les planètes en domicile et puis on renverse les positions, ce qui fait que le Soleil se trouvait en domicile dans le signe du Lion, on prend le signe opposé, et bien maintenant, il se trouve en exil dans le signe du Verseau. Pareil pour la Lune, qui se trouvait en domicile dans le signe du Cancer, vous la retrouvez dans le signe du Capricorne. Idem, Mercure, donc, Vénus, qui était en domicile, en balance, vous retrouvez Vénus dans le signe du Bélier et ainsi de suite. Donc, c'est très simple, on retrouve exactement la même symétrie, mais inversée par rapport au domicile. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, comme je le disais dans la vidéo précédente, le mieux, c'est ne pas de le retenir, mais c'est de le comprendre, parce que si vous le comprenez, vous n'aurez plus à le retenir, c'est-à-dire à le stocker dans votre mémoire. Donc, qu'est-ce que l'on voit dans cette position ? Eh bien, par exemple, qu'on a vraiment cette notion d'exil en voyant visuellement que le Soleil qui était dans le signe du Lion, il s'est exilé à l'autre bout du Zodiac, dans le signe du Verseau. Mars, qui était dans son domicile en Scorpion, ici, s'est exilé, complètement à l'autre bout du Zodiac, dans le signe du Taureau. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est comme, en fait, ça revient à prendre une personne qui a l'habitude de vivre dans un milieu entouré de ses objets qui lui ressemblent, avec des voisins qui lui ressemblent, dans un quartier qui lui ressemble, on prend cette personne et on la met exactement dans le milieu opposé, dans un milieu complètement différent, diamétralement opposé, diamétralement opposé sur le cercle. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne, dans un premier temps, elle va être complètement déstabilisée, parce qu'elle ne va pas retrouver ses marques. Donc, c'est ça la notion d'exil. C'est-à-dire, la planète qui avait l'habitude de fonctionner avec beaucoup de relais, par exemple, dans Mars en bélier, bon, eh bien, elle va se retrouver dans le signe de la balance, un signe de paix, d'harmonie, bon, là, elle ne va plus comprendre comment agir, en fait, hein. Donc, ça, c'est la première phase, c'est une phase de déstabilisation, où la planète se sent extrêmement seule, voilà, donc, cette solitude peut être ressentie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une planète en exil, dans votre interprétation, vous pensez à exil, terme littéral, vous pensez à certaines solitudes, vous pensez à déstabilisation, parce que je ne retrouve pas mes marques, donc je suis un peu perdu. Et puis, ensuite, il y a une deuxième phase dans l'exil, et ça, c'est très important déjà de le savoir, et puis après, de le vivre dans l'interprétation du terme. La deuxième phase, c'est une sorte, alors, on appelle la perversion de la planète. Alors, vous voyez que, vraiment, on utilise des termes, c'est vraiment des termes archaïques, les débilités, c'est très archaïque, la perversion d'une planète, pareil, vous voyez, on a toujours cette notion de blanc-blanc et noir-noir, très manichéenne des choses, mais c'est parce que ça vient de la tradition astrologique. Alors, mais le terme perversion, bon, il exprime quand même bien ce qui se passe dans un deuxième temps, c'est qu'après que la planète n'ait pas retrouvé ses marques, eh bien, en fait, elle va être pervertie par le signe, c'est-à-dire qu'elle va se laisser entraîner par l'énergie du signe. Or, l'énergie du signe est contraire à sa propre nature, vous voyez. Donc, il va y avoir une forme de dénaturation, si je puis employer ce terme, de la planète, vous voyez, qui se laisse entraîner par des énergies qui sont finalement contraires à ce qu'elle représente. Voilà, donc, ça, c'est l'exil. Donc, déstabilisation, un peu de solitude, perte de repères, et ensuite, la planète se fait pervertir par le signe, et donc, elle part dans le sens du signe, mais on voit bien que ça ne correspond pas tout à fait à sa nature profonde. Alors, on va voir maintenant, je vous propose dans une petite deuxième sous-partie, si vous voulez, de voir les différents archétypes. Vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les archétypes, c'est d'ailleurs quelque chose que je développe dans ma formation en ligne. Les archétypes, c'est un excellent moyen de progresser en astrologie, parce que ça permet, en fait, de synthétiser les symboles au travers d'une personne ou d'une situation en particulier. Donc ici, je vous propose certains archétypes, juste pour que vous permettez de gagner du temps et puis de stocker un peu ces informations. Donc, je vous propose de partir, de faire toute la couronne du Zodiac, et puis de voir comment on peut trouver des archétypes très rapidement. Par exemple, on va commencer par le soleil et donc le soleil dans le signe du verso. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter ? Le soleil, par exemple, là, en archétype, on va trouver le monarque, le roi. Donc, le roi, par excellence, c'est Louis XIV, avec fast, argent, pouvoir, puissance, ego. Donc ça, c'est Louis XIV qui va se retrouver dans le signe du verso. Pour vous donner une idée, le verso, ça va être la modernité, le progrès, l'instantanéité, le travail en équipe. Donc, aujourd'hui, c'est le co-working, par exemple. Vous savez, ces espaces où les gens travaillent en société, sont tous sur le même plateau, il n'y a plus de cloison entre les bureaux, tout le monde travaille ensemble, ça grouille un peu comme ça. Ça, c'est le co-working. Donc, on va imaginer Louis XIV qui débarque dans une start-up d'aujourd'hui, dans l'informatique, entourée de geeks qui travaillent dans un espace de co-working. Vous voyez ? Voilà. Donc, imaginez cette scène. Voilà. Donc, on a pris le soleil, on l'a enlevé de son contexte, Versailles, et on l'a plongé dans un milieu de co-working actuel. Vous voyez comment ce soleil va être complètement déstabilisé. Là, il n'a plus sa cour, il n'a plus ses relais, on ne fait plus trop attention à lui. Donc, il y a une solitude ici. Il y a une solitude, il y a une sensation d'exil, il est déstabilisé. Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va être entraîné par le signe. C'est-à-dire que... Alors, il y a plusieurs solutions pour lui. Soit il va chercher à réjanter l'équipe, mais il ne va pas y arriver. Du coup, il va se fondre, en fait, dans ce travail en équipe. Donc, il va faire partie de ce co-working, si vous voulez, mais ça va être contre sa nature, puisque sa nature, c'est la caparation d'un pouvoir, c'est l'exercice d'un pouvoir. Donc, il y a quelque chose d'anti-naturel à se dérester de son égo au profit d'une équipe. C'est donc une problématique que l'on va retrouver dans le soleil en verso. La lune en capricorne, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La lune en capricorne, la lune... On va trouver l'enfance. Alors, c'est la lune, c'est la lune du cancer. Ici, on va trouver, par exemple, Heidi, vous voyez, la lune, la jeunesse, la jeune fille, et puis dans... qui va, vous savez, c'est en Autriche, je crois, chez Madame Rougemont, c'est des vieilles mémoires, donc très strictes, très austères, où il y a des règles, il y a des principes, voilà. Donc la lune est extrêmement malheureuse, elle a l'habitude de courir dans les prés avec son grand-père, et puis là, elle se retrouve dans un univers tout cadré. Alors, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui va se passer ? La lune va se laisser entraîner par Saturne, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine... un manque affectif, une tendance au repli, peut-être des idées noires qui vont se déployer, l'impression d'étouffer, d'être cloisonné, d'être cloîtré. Donc ça, on va retrouver ça ici. Après, par exemple, Mercure, donc on va prendre dans l'ordre, Mercure-Poisson. Alors, Mercure-Poisson, donc il faut toujours se dire, Mercure, il vient d'où, à la base ? Il vient de la Vierge. Donc c'est Mercure de la Vierge dans le signe des poissons. Mercure de la Vierge, c'est le comptable. C'est l'expert comptable. Le scribe, dans le signe des poissons, le poisson extase, c'est Woodstock. Donc on va prendre un petit comptable de province, très appliqué, très laborieux, Mercure-Vierge, et puis on va le mettre, instantanément au milieu du concert de Woodstock. Vous voyez ? Avec les substances autour, la musique, etc. Vous voyez ? Il va complètement déstabiliser. Le risque ici, c'est une dilution complète, c'est-à-dire une perte de repère complète. Il se noie, en fait, ici. On va aussi avoir ici une difficulté à percevoir la réalité. Beaucoup d'illusions, bien sûr. Ensuite, Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire, Mercure des Gémeaux, qui se retrouve en Sagittaire. Mercure des Gémeaux, c'est le journaliste. On va prendre un journaliste moderne, un journaliste de BFM TV, qui rapporte l'événement, sans véritablement donner un sens à tout ça, sans le replacer dans un contexte. Et puis, le Sagittaire, ici, c'est la philosophie, c'est l'école, les études supérieures, c'est l'école platonicienne d'autrefois, par exemple. Donc, on va prendre ce journaliste de BFM TV et puis on va l'emmener en reportage dans l'Antiquité grecque à l'école de Platon. Vous voyez ? On imagine ce qu'il va pouvoir penser et retraduire de tout cela. Comment est-ce qu'il va pouvoir appréhender les choses ? Mercure est effectivement beaucoup trop jeunes mentalement pour pouvoir aborder, avec du recul, la philosophie ancienne, par exemple, évoquée par le Sagittaire. Donc, il y a un problème de maturité, ici. Vénus. Alors, Vénus, donc, Vénus en bélier. Alors, Vénus en bélier, qu'est-ce que représente Vénus ? Ben, Vénus, c'est Vénus de la balance. Donc, ça, c'est la femme très colorée, heureuse, souriante, qui, voilà, qui peint, qui a été artiste. Je ne sais pas, ça m'évoque moi, ça m'évoque, Sissi Impératrice, par exemple, vous voyez, dans le côté très romantique, Romy Schneider, donc, voilà, donc, Romy Schneider, par exemple, ici, donc, dans le signe de Bélier. Alors, ici, le signe de Bélier, c'est un signe très dynamique, où il faut s'affirmer, il y a de la compétition, du désir, quelque chose de moderne, ici, ça va être la série Sex and the City, par exemple, vous voyez, où les femmes rivalisent, de séduction entre elles. Bon, ben, voilà, c'est complètement anachronique. Voilà, imaginez Romy Schneider, qui joue dans Sex and the City, on ne comprend pas, elle n'a pas ses repères, et du coup, la séduction vénusienne, qui était à la base passive, et tout en douceur, là, au contraire, elle va se charger d'instinct martien, donc, c'est là, la perversion du signe, par exemple, où elle va devenir une séduction très active, donc, voilà, c'est séduire l'autre, et être meilleur que l'autre, pour avoir l'homme qu'elle veut, etc. Voilà. Si je prends Vénus en scorpion, alors, donc là, c'est Vénus du taureau, alors, Vénus du taureau, la petite maison dans la prairie, dans le signe du scorpion, ici, on est dans un aspect vénusien, le film 50 nuances de gris, par exemple, vous voyez, voilà, donc, Laura Ingalls, la petite maison dans la prairie, qui arrive dans 50 nuances de gris, vous voyez, le film. Bon, alors, il y a de la jalousie, il y a des manœuvres un peu sournoises, de la domination, enfin, des choses très compliquées, au niveau des instincts, au niveau de la sexualité, où Vénus du taureau est complètement désarmée par rapport à ça. Mars en taureau, bon, ben, Mars en taureau, ça, ça m'évoque assez facilement, le président des Etats-Unis actuel, c'est le président Trump, c'est Mars en taureau, voilà, peut-être qu'il a du mal à démarrer, mais alors, après, c'est, c'est une action, une action qui jaillit, parfois, qui est colérique, qui va en ligne droite, donc, qui fonce, qui ne fait pas attention aux autres, parce que le taureau est un signe entêté, et donc, l'action devient entêtée pour aller jusqu'au bout de quelque chose, sans tenir vraiment compte des autres, il y a aussi un désir de jouissance matérielle, peut-être d'accumulation de biens, dans le signe du taureau, vous voyez. Donc, Mars qui devait, en fait, se défendre en scorpion, ici, elle devient au contraire, boulimie d'accumulation. Mars en balance, Mars en balance, c'est compliqué, parce que la balance, c'est le signe, donc, des relations, de la paix, Mars, c'est la guerre, donc, c'est la guerre dans les relations, vous voyez. Donc, ici, ça évoque quelque chose d'assez tourmenté au niveau relationnel, ça me fait penser à l'histoire Trintignant-Bertrand-Canta, vous voyez, là, on a quelque chose de compliqué dans la relation, avec certainement de la violence qui peut être impliquée, parce que Mars n'a pas du tout ses repères dans ce signe de la balance, et pourtant, il y a un lien qui est maintenu, mais qui est sans arrêt contesté en rivalité. Jupiter en... Alors, Jupiter en gémeaux, oui, alors, c'est un exil, c'est vrai, ici, il y a un problème de maturité, vous voyez, Jupiter, c'est très grand, c'est très vaste, le gémeaux, c'est le court terme, donc on se retrouve un peu comme tout à l'heure dans l'idée du journaliste. Ici, par exemple, c'est plutôt le professeur qui a du mal à transmettre à ses élèves quelque chose, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas, soit il n'a pas assez confiance en lui, dans son expérience de vie, soit il fraternise trop avec les élèves, du coup, il perd sa crédibilité, donc, voilà, dans tout ce qui est connaissance. Ici, Jupiter en vierge, pareil, on a la personne qui est un excellent ouvrier, par exemple, un excellent employé à qui on aimerait confier des responsabilités supérieures, mais Jupiter a du mal à rentrer dans une petite chaussure vierge, vous voyez, et du coup, c'est difficile pour lui de devenir vraiment un chef, il manque de recul, il manque de distance par rapport aux choses, donc il va continuer à surveiller les autres, il va avoir du mal à se détacher de ses tâches d'avant, il veut toujours continuer à faire comme avant, à être toujours l'ouvrier qu'il était, par exemple. Du coup, par exemple, ici, la perversion, ça va être, j'ai du mal à me détacher de mon savoir-faire, du coup, j'ai du mal à déléguer aux autres, à faire confiance aux autres, et je contrôle le vierge, le travail des autres, vous voyez, par exemple, mais un peu tatillon. Saturne en cancer, bon, ça, c'est l'autorité à la maison, c'est le, symboliquement, archétypement parlant, ça va être, par exemple, le papé dans Jean de Fleurette, vous voyez, l'image du vieux paysan qui tient sa famille, là, vous savez, en bout de table avec la soupe, et personne n'a le droit de broncher, les études, c'est moi qui décide qui fera quoi, qui sort à quelle heure, etc. ça, c'est Saturne, cancer, et vous voyez qu'en fait, il est perverti, Saturne, est perverti, enfin, est entraîné par le signe, dans le sens, c'est la coquille qui étouffe l'œuf, qui est finie par étouffer la famille, ici. Saturne en lion, alors, Saturne en lion, c'est, le lion, c'est le monarque, Saturne, c'est le pouvoir, les responsabilités, donc ici, on a l'enfermement dans une tour d'ivoire, donc c'est le monarque qui s'enferme dans son château, c'est, on a Saruman, vous savez, Saruman, le, je ne sais pas si vous voyez, dans le seigneur des anneaux, qui est le magicien qui est retranché dans sa tour, en haut, voilà, qui contrôle beaucoup de choses, mais qui est devenu inaccessible, pareil, il y a une forme de solitude, Saturne en lion, en exil, du coup, l'autorité devient de l'autoritarisme, ici, voilà, la perversion de ça, c'est l'autoritarisme qui s'enferme, lui-même. Ensuite, on a des maîtres secondaires, donc en exil, donc des maîtres modernes en exil, Uranus en lion, en Maservo, comme tout à l'heure, cette fois, c'est l'espace de co-working qui déboule à Versailles, et donc là, on a quelque chose, un peuple contestataire qui vient renverser une autorité d'énergie, mais qui ne respecte pas grand chose, parce qu'il se pense supérieur, il se pense tout puissant, Uranus en lion, donc il y a un manque de respect, voilà, on peut jeter les papiers à Versailles, parce qu'on dit, ouais, nous, c'est nous qui avons la solution, on est dans le co-working, aujourd'hui, en 2019, alors que vous, vous étiez sur le vieil aristocratie, d'autrefois, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Neptune, Neptune ici, donc dans le signe de la Vierge, vous voyez difficile à interpréter ça, parce que, bon, c'est Woodstock qui débarque cette fois chez les comptables, voilà, c'est ça, mais il est minoritaire, c'est-à-dire, on prend un hippie de Woodstock, et on le met dans un cabinet comptable parisien, voilà, et on voit ce que ça donne, bon, il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise, il ne trouve plus ses repères, il est un peu perdu, puis, il va chercher à s'évader, mais autrement, donc, pas d'autres substances, d'autres, parce qu'il est en souffrance, là, Neptune en Vierge, et c'est beaucoup trop restreint pour Neptune, l'immensité dans le signe du microscope de la Vierge. Et enfin, donc, Pluton en Taureau, qu'est-ce que l'on a ici ? Pluton, c'est le pouvoir, le Taureau, c'est le monde matériel, ici, on va trouver, vraiment, le loup de Wall Street, vous savez, le film avec Leonardo DiCaprio, où là, c'est vraiment, sans foi ni loi, pour obtenir le pouvoir, pour se gaver, entre guillemets, soit d'argent, soit de biens matériels, donc ça, c'est véritablement Pluton en Taureau, Pluton, les instincts, qui se retrouvent dans un signe, à la base, paisible, comme le Taureau, mais qui est dénaturé, et qui va entraîner, donc, Pluton, dans une sorte de, pareil, de boulimie, matérielle, ou physique, d'ailleurs, dans le signe du Taureau. Voilà, alors, je vous ai pris quelques archétypes, ça vous donne une idée, de comment est-ce qu'on peut construire, justement, les archétypes, à partir de ces positions d'exil, et puis, j'espère que cela vous aura permis, de mieux comprendre, ce qu'est l'exil d'une planète. Alors, dans une deuxième partie, maintenant, nous allons voir, ce qu'est la chute. Donc, à tout de suite. Bien, nous voici maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, consacrée à la chute, la position, l'état de chute des planètes. Alors, comment est-ce que l'on trouve, les positions de chute des planètes ? Eh bien, c'est très simple, comme tout à l'heure, avec les exils, nous reprenons les positions, des planètes, cette fois en exaltation, et nous inversons ces positions, sur le Zodiac. Un exemple, vaut tous les discours. La Lune, par exemple, la Lune, vous vous souvenez, elle était exaltée, dans le signe du Taureau. C'est-à-dire que, le maître du Taureau, c'est Vénus, mais juste derrière, en exaltation, donc en bonne affinité, nous avions la Lune. Donc, maintenant, nous allons inverser cette position, la Lune était exaltée, dans le signe du Taureau, eh bien, elle passe en chute, dans le signe du Scorpion. Prenons un autre exemple, Jupiter. Alors, Jupiter se trouvait exaltée, dans le signe du Cancer. Vous savez, le maître du Cancer, c'est la Lune. Mais, juste derrière, en exaltation, nous trouvions Jupiter. Donc, Jupiter était exaltée, dans le signe du Cancer, eh bien, pareil, nous le trouvons en chute, dans le signe du Capricorne. Alors, il y a certains cas particuliers, comme Mercure, vous savez, qui était, à la fois, en domicile, et, parfois, il est considéré en exaltation, aussi, donc, Mercure, donc, dans le signe de la Vierge. Donc, pareil, on va le retrouver également, en chute, dans le signe des poissons. Mais, vous allez voir, c'est quand même assez simple, de s'y retrouver. Alors, ce qui est plus, disons, plus subtil, c'est que, vous allez lire, dans beaucoup de manuels, comment dire, des choses qui disent que, en fait, une planète en chute, est une planète qui va être affaiblie. Donc, vous voyez, on retrouve ici, la notion de débilité, le verbe débilité, donc, affaiblir quelque chose. Donc, une planète en chute, est une planète affaiblie. Et alors, du coup, la nuance avec l'exil, n'est pas flagrante, parce qu'on va dire, en exil, elle était déjà affaiblie, ce qui n'est pas vrai. On a vu qu'elle n'était pas affaiblie, en exil. Elle était déstabilisée, puis, elle était pervertie, entre guillemets, par le signe, dénaturée par le signe. Elle se laissait emporter par le signe. Mais, pareil, pour la chute, il ne faut pas penser qu'une planète en chute, est une planète affaiblie. Sous-entendu, bon, je vais moins en parler, quoi. Voilà. Alors, j'ai une planète en chute ou j'ai une planète en exil, en exil, bon, elles ne peuvent pas trop s'exprimer, je ne vais pas beaucoup en parler, je ne vais pas trop insister. Non, ce n'est pas vrai. Les planètes en débilité, que ce soit en chute ou en exil, ne sont pas forcément affaiblies. Affaiblies de manière quantitative. C'est ça que l'on entend derrière. C'est-à-dire, comme si elles avaient moins d'énergie. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Elles conservent leur niveau énergétique, mais simplement, c'est le champ d'expression qui est réduit. Donc ici, c'est typique pour la chute. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ici, j'ai représenté un schéma pour bien que vous puissiez vous représenter ce que ça signifie. Ici, vous avez, donc j'ai représenté un cercle qui pourrait représenter 100% de l'expression d'une planète. par exemple, Vénus s'exprime naturellement, c'est tout cela, son champ sémantique. Quand elle est dans un signe de chute, elle n'a pas beaucoup d'affinité avec ce signe de chute. Du coup, elle ne va pas pouvoir exprimer tout ça d'elle. Parce qu'il n'y a pas de relais dans le signe. Du coup, elle va se concentrer, elle ne va pouvoir s'exprimer qu'au travers d'un faisceau très fin. Je ne sais pas, ça dépend des positions des planètes. Disons que, allez, ça représente 10-15%, vous voyez, à peu près, de l'expression possible de la planète. Donc, Vénus représente l'amour, l'art, les relations sentimentales, la musique, la danse, tout ça. Mais, en fait, quand elle se trouve, par exemple, en position de chute dans le signe de la Vierge, tout ça va se réduire à un faisceau très étroit. Et donc, toute son énergie, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas affaiblie en termes... C'est-à-dire que toute cette énergie-là qui pouvait s'exprimer sur 360 degrés va se concentrer sur un angle beaucoup plus restreint et donc sur 10% de son secteur. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que... Ça, c'est véritablement la chute. Donc, comment ça va se traduire ? Ça va se traduire effectivement par une expression restreinte restreinte de la planète. Mais dans cette expression restreinte, il y a autant d'énergie et parfois de l'énergie concentrée dans ce faisceau en particulier. Ce qui donne la capacité, par exemple, à une planète en chute de faire des sortes d'exploits alors qu'on ne l'attendait pas. Vous voyez ? Si vous dites « Ah ben, je dis n'importe quoi, mais Vénus est en chute en Vierge, bon ben, elle n'a pas trop d'énergie, elle ne va pas beaucoup s'y exprimer. » Et alors qu'en fait, vous allez voir dans la vie du consultant que Vénus en Vierge va être très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle a concentré son énergie sur tout ce que... Enfin, sur le seul petit endroit que la Vierge pouvait lui donner pour s'exprimer. Et du coup, ça fait une sorte d'exploit de... Oui, on a parfois le mot de tour de force dans une direction donnée. Alors, pareil, tout à l'heure, je vais vous... On va faire le tour du Zodiac et puis on va regarder... Je vais essayer de vous donner quelques archétypes qui pourront me venir au fur et à mesure. Donc, par exemple, on va commencer toujours par le soleil. Donc, le soleil dans le signe de la balance. Le soleil est en chute dans la balance. Et oui, il est en chute dans la balance. Alors, pourquoi ? Parce que le soleil est habitué à gouverner, à diriger, à prendre des décisions. C'est l'astre créateur. Donc, c'est lui qui commence, qui donne le ton. Or, dans la balance, non, on fait avec l'autre. Donc, ici, le soleil va se déposséder d'une partie de son égo, de sa capacité d'affirmation au profit de la relation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les natives et les natifs de la balance vont souvent hésiter. Parce que, alors que le soleil décidait tout seul, là, non, il ne peut plus décider tout seul, il est obligé de prendre en compte d'autres points de vue. Et donc, ça, ça donne une hésitation. Donc, vous voyez pourquoi il est en chute. Donc, il est affaibli. C'est pour ça que les balances vont avoir parfois du mal à s'affirmer aussi au sein d'un groupe. Ils vont préférer plaire que s'affirmer. Régulièrement. Alors, en tour de force, qu'est-ce que ça peut donner ? Oui, ça peut aussi donner des succès en termes de diplomatie ou une capacité de séduction absolument remarquable. Donc, si vous dites, le soleil est en chute en balance, donc il n'est pas très fort. Non, parce que la personne est peut-être une grande séductrice, un pouvoir de séduction très fort ou au contraire une grande diplomate. Ok, alors après, la lune dans le signe du scorpion. Donc, c'est la lune du taureau qui aime la nature, qui est paisible. Et ici, dans le signe du scorpion, en chute, donc, elle est soumise à la peur, au noir. Donc, c'est le subconscient qui a peur, qui est soumis à une torture intérieure. Donc, ici, il peut y avoir beaucoup de... Il peut y avoir des phobies où on peut être un peu torturé intérieurement. Ouais, vous voyez ? Mais, en compensation, donc là, par exemple, le tour de force de la lune en scorpion, ça peut être des dons psychologiques incroyables. La personne qui va pouvoir aider psychologiquement les autres parce qu'elle aura elle-même dépassé ses peurs et ses phobies. Vous voyez comment cette chute peut s'exprimer ici. Bon, ensuite, donc, Mercure en poisson, nous en avons déjà parlé. C'était le comptable chez Woodstock tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme tour de force ici ? En chute, s'il transcende cette chute, il va pouvoir être la personne qui, finalement, va organiser tout ce concert. Faire des timetables, des emplois du temps, gérer les horaires, organiser les choses. Voilà. Ou il va pouvoir écrire pour faire connaître ce qui s'est passé à Woodstock, par exemple, parce qu'il va écrire comme un journaliste va écrire sur ça. Qu'est-ce que... Donc, ensuite, Vénus dans le signe de la Vierge. Alors, Vénus est coincée dans le signe de la Vierge, on le sent bien. Vénus fait relation sentimentale dans le signe de la Vierge, tout en contrôle, en digestion intérieure. Donc, ce n'est pas évident ici. Il y a beaucoup de prudence, où on retrouve prude, ici, difficulté à se lier, préservation de soi. On préserve sa virginité, virginité de Vierge, ici. Donc, on rejette tout ce qui est séduction, tout ce qui est paillettes pour vraiment trouver un amour véritable. Donc, ça, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, je rejette tout ce qui est superficiel parce que je me concentre sur l'amour vrai, enfin. Débarrasser des illusions. Parce que c'est Vénus du poisson. OK. Mars en cancer. Ben, Mars en cancer. Mars était bien ici en Capricorne. C'était la prise de responsabilité, la prise de décision, l'affirmation de soi, la construction de quelque chose en cancer. Bouf ! Je dépends de mes parents, je dépends de mes proches, je dépends de ma famille. Je n'aimerais pas... J'aimerais m'affirmer, mais j'ai du mal parce que je suis trop dépendant. Je me retrouve régulièrement dépendant. Ça crée des colères. Ça crée des colères qui s'expriment au foyer. Je deviens colérique, je change d'humeur. Il peut y avoir de la violence au foyer. J'aime mes proches, mais je ne peux pas m'empêcher de rentrer en conflit avec eux. Mars cancer, typique. Transcendance de ça, c'est le chef d'entreprise. Mars, le leader qui va gérer une société, une entreprise, un commerce. Des succès commerciaux, ici, par exemple. Jupiter, Jupiter en Capricorne, Jupiter qui vient du cancer, qui aime s'occuper des autres, prendre soin des autres, qui a un côté humain, humaniste, très développé. Là, il est coincé dans le signe du Capricorne, très strict, très hiérarchisé. Ça me fait penser à, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans l'armée pour former des... parce que c'est le guide, donc, Jupiter qui va former des personnes. Il va être très exigeant via ces personnes. Il ne va pas pouvoir exprimer son humanité. Et jusqu'au jour où on va découvrir que, en fait, c'est une belle âme qui va tendre la main et qui va aider. Donc, oui, très exigeant, mais à un moment donné, il est possible, en transcendant ça, parce que là, il y a deux voies possibles. soit il reste coincé dans une hiérarchie sans pouvoir exprimer sa sensibilité, soit, au contraire, à un moment donné, il va être toujours ce guide exigeant, mais il va tendre la main à l'autre. OK. Saturne en bélier. Bon, Saturne qui vient de la balance, la loi, la diplomatie, l'équilibre entre les forces, et là, qui vient en bélier, où, non, c'est l'action qui prime. Ça, c'est la guerre qui prime sur la loi, la guerre qui prime sur la démocratie. Donc, ici, on a quelqu'un qui ne respecte plus la loi pour mener à bien son action ou réaliser ses désirs. Oui. Oui, c'est le va-t'en-guerre, un peu, certainement, la personne qui n'entend plus. Voilà. Après, là, il y a véritablement de grandes réalisations possibles. Ça, ça peut être la transcendance et que Saturne ou bélier n'attend pas les autres pour réaliser par soi-même quelque chose. Alors, c'est un succès personnel, mais ça peut être un succès très visible. Construire la tour Eiffel, l'élévation, le fer, par le travail personnel, par exemple. OK, Saturne. Donc, ensuite, Uranus en taureau. Bon, on en a parlé de ça. Moi, j'ai une vidéo, d'ailleurs, je vous encourage, peut-être, je vous invite à la lire, à la regarder. Donc, Uranus-taureau, parce que Uranus est dans le taureau actuellement. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La science dans la nature, c'est les laboratoires qui s'occupent de la nature. Ça peut être la révolte des paysans. Ça peut être la révolte du peuple contre un système financier. Il y a beaucoup de choses ici. Voilà. Donc, pareil, la chute au départ, Uranus n'arrive pas à s'exprimer là-dedans, mais il peut y avoir une révolution et une révolution salutaire, finalement. Neptune, dans le signe du verso, bon, Neptune, c'est la foi, le verso, c'est la science, c'est, dans un premier temps, c'est la perte, la chute de la foi au profit de la science. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici ? Ça peut être également, vous prenez un ermite, Neptune, et puis vous le plongez dans un environnement, vous le mettez au milieu de la salle de contrôle de chez Google, quoi. Voilà. Et vous voyez ce que ça donne. Un ermite du Mont Atos dans la salle de contrôle de Google, voilà. Bon, ce que ça donne, ou il est complètement déstabilisé, mais peut-être qu'après, effectivement, il peut inspirer une nouvelle forme de science, il peut créer une nouvelle religion, une nouvelle foi, également, inspirer l'innovation, etc. Donc voilà, ça c'est la transcendance possible de cette position. Et puis, Pluton dans le signe de la balance, alors ça, c'est les rapports de force, Pluton, les rapports de pouvoir, la confrontation, dans le signe de la balance, les relations avec autrui. Donc ici, il peut y avoir, donc là, c'est déjà, comment dire, plus difficile à expliquer parce qu'ici, Pluton, au départ, on ne va pas trouver de relais dans le signe de la balance. Donc ici, on va avoir un dictateur qui arrive à l'ONU, par exemple. Vous avez Kadhafi qui se pose à la table de l'ONU ici. Bon, ça donne à peu près ça. Mais dans un deuxième temps, il est possible de faire évoluer les relations, il est possible aussi d'instaurer des rapports de force dans les relations qui peuvent amener à leur tour un équilibre. C'est typiquement la guerre froide ici. Pluton, l'atome et les relations pour amener l'équilibre. Donc il peut y avoir des nouveaux rapports de force qui amènent une certaine forme d'équilibre. Mais on pourrait aussi dire à plus courte échelle que c'est la capacité de convaincre autrui, Pluton, la domination dans la relation, donc la capacité de convaincre et de transformer autrui dans la relation. Voilà, donc nous avons vu la chute, nous avons vu que c'était beaucoup plus nuancé qu'un simple affaiblissement. C'est d'ailleurs le cas également pour l'exil que nous avons vu précédemment. Et bien voilà, moi j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que cela vous aura plu, qu'elle vous aidera également à enrichir vos futures consultations. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne également. Et puis, je vous remercie, moi je vous dis à très bientôt. dans de nouvelles vidéos sur AstroSense. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada